Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le poisson. Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé des trois premiers éléments d'alimentation crue, c'est-à-dire la viande, les abats et les eaux charnues. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du poisson. Quand je vous ai parlé de la viande, des abats et des eaux charnues, à chaque fois, je vous ai expliqué que les eaux charnues, les abats à la viande, ça faisait partie des animaux, des proies sauvages que les chats mangeaient et que donc c'était les différents éléments qui constituaient une proie. Et donc là, quand on parle du poisson, vous allez me dire, dans la nature, les proies, enfin, c'est pas du poisson, les chats, ils chassent pas du poisson. Donc c'est vrai, le poisson, c'est pas forcément une alimentation naturelle du chat, mais on va quand même en rajouter dans l'alimentation crue pour des raisons nutritionnelles. Le poisson apporte des oméga-3 et de la vitamine D, qui, s'ils ne sont pas apportés dans l'alimentation, seront déficients. Parce que la viande est généralement pauvre en oméga-3. A la limite, si vous prenez de la viande de plein air, elle sera plus riche en oméga-3. Mais en général, on reste assez limite dans les niveaux d'oméga-3. Et pareil pour la vitamine D, qui peut aussi être apportée par de l'œuf, ça on le verra dans la vidéo sur les suppléments. Mais le poisson, ça va quand même être une source très riche de vitamine D. Maintenant qu'on sait pourquoi on ajoute du poisson dans l'alimentation crue, c'est-à-dire pour les oméga-3 et la vitamine D, la question c'est quels poissons peut-on donner dans l'alimentation crue ? Comment peut-on donner du poisson en toute sécurité ? Donc les poissons en partie. Donc avant de donner du poisson, il y a trois précautions à prendre. En effet, première précaution, les poissons sauvages peuvent contenir des parasites, en particulier des anisakis. Pour éviter le risque de parasites lorsqu'on donne du poisson cru, il faut congeler le poisson. Donc les réglementations européennes pour tout ce qui est d'alimentation humaine, lorsque par exemple vous mangez des sushis, normalement le poisson a dû être congelé avant. La durée de congélation va dépendre de la température de votre congélateur. Pour un congélateur ménager, il va falloir congeler pendant 7 jours le poisson avant de donner à votre chat. Donc ça c'est quelque chose d'important à faire. Il faut toujours que le poisson soit congelé. Si vous achetez du poisson surgelé en magasin, dans ce cas-là il n'y a pas de problème parce qu'il a sûrement déjà été congelé depuis plus de 7 jours. Mais si vous achetez du poisson frais, il faudra que vous le congelez pendant au moins 7 jours avant de le donner à votre chat. Aussi pour éviter ce problème, vous pouvez donner du poisson cuit. Là les parasites sont aussi tués à la cuisson. Mais ici on va parler surtout d'alimentation crue. Ensuite, le deuxième risque concerne tout ce qui est métaux lourds. Vous en avez sûrement déjà parlé, les gros poissons accumulent des métaux lourds, en particulier du mercure. C'est les problèmes de biomagnification. Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la viande, la même raison pour laquelle on ne donne pas à manger de carnivores, il faut éviter de donner les gros poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc ça va être tout ce qui est thon, même les gros saumons aussi, ce n'est pas forcément les meilleurs poissons à donner. Et c'est pour ça qu'en général on donne plutôt des petits poissons gras. Poissons gras, parce que c'est ceux qui contiennent le plus d'oméga 3 et de vitamine D. La dernière chose à prendre en compte, c'est la thiaminase. En fait la thiaminase, c'est une enzyme qui va détruire la thiamine. Et la thiamine c'est la vitamine B1. Et donc si votre chat ne mange que du poisson cru qui contient la thiaminase, il va être carencé en vitamine B1, ce qui peut entraîner des troubles neurologiques. Et donc comment faire pour se prémunir de ce problème avec la thiaminase ? Ce qu'il faut savoir c'est que tous les poissons ne contiennent pas de thiaminase. Certains poissons contiennent la thiaminase, d'autres poissons ne contiennent pas de thiaminase. Et pour certains poissons, on ne sait pas s'ils contiennent de la thiaminase ou pas. J'ai fait une liste, il y a une liste sur mon blog, il y a un article sur le poisson, où je reprends tout ce qui est expliqué dans cette vidéo. Et j'ai fait aussi une liste de différents poissons qui contiennent de la thiaminase ou qui n'en contiennent pas. Lorsque vous donnez du poisson à votre chat, c'est important de varier entre du poisson qui contient la thiaminase et du poisson qui n'en contient pas. Et donc il faut aussi faire attention à ne pas donner trop de poissons dans les cas où il contient la thiaminase. Donc en général on ne donne jamais plus de 10% de la ration de poissons. Donc on reste toujours en dessous de 10%. Et dans ce cas là, normalement on ne devrait pas avoir de problème avec la vitamine B1. Et j'en parlerai dans la vidéo sur les suppléments. Il est aussi tout à fait possible de rajouter des suppléments en vitamine B pour être vraiment safe. Donc entre une petite quantité de poissons, on altère avec des poissons qui contiennent la thiaminase et qui n'en contiennent pas. On peut supplémenter en vitamine B. Donc normalement il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de la thiaminase si vous prenez toutes les précautions. Des exemples de petits poissons gras qui ne contiennent pas de thiaminase, il y a avoir le maquereau, les sprattes, les joëls, certains éperlants, la truite arc-en-ciel. Il faut aussi faire attention à regarder le nom scientifique du poisson. Parce que par exemple dans l'exemple du maquereau, il y a le maquereau atlantique qui ne contient pas de thiaminase. Par contre le maquereau espagnol contient de la thiaminase. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien regarder le nom scientifique du poisson. Et pas juste regarder un maquereau, ça contient de la thiaminase. Dans la même famille, certains poissons peuvent contient de la thiaminase ou non. Et pour ça je vous conseille de regarder la liste que j'ai fait sur mon blog. Ensuite pour comment donner le poisson, si c'est des petits poissons, vous pouvez juste les donner en entier s'ils correspondent à la ration. Et si c'est des poissons plus gros, vous pouvez les couper en tronçons. Je vais vous mettre une photo de ce côté-là de comment vous pouvez couper le tronçon. Pour tout ce qui est arête, il n'y a pas d'inquiétude. Si le poisson est cru, les arêtes ce n'est pas un problème. Sauf si vous donnez vraiment des gros poissons comme du saumon ou là c'est des grosses arêtes, il faudra les enlever, mais tout ce qui est petites sardines, petits sprats, le chat peut les manger en entier avec les arêtes sans problème. Et après ça va être comme pour la viande ou comme pour les abats, il faut diversifier les poissons pour plusieurs raisons. Donc tous les poissons n'ont pas les mêmes profits nutritionnels. Ça c'est la même chose à chaque fois, chaque aliment a des profits nutritionnels différents. C'est important de varier pour apporter un peu de tout. Et aussi important de varier en particulier pour le poisson, pour ne pas donner que du poisson qui contient la thiaminase. Un dernier petit point, si vous ne pouvez pas donner de poisson pour quelques raisons que votre chat n'aime pas ou quoi que ce soit d'autre, il faut remplacer ce qu'apporte nutritionnellement le poisson par des suppléments, c'est-à-dire des suppléments en oméga 3 et en vitamine D. J'en parlerai dans la vidéo sur les suppléments. Pour résumer, voilà tout ce qu'il faut savoir sur le poisson. On donne du poisson en particulier pour l'apport en oméga 3 et en vitamine D. Il faut privilégier des petits poissons gras pour éviter tout ce qui est métaux lourds. Il faut alterner entre différents types de poissons qui contiennent la thiaminase et qui n'en contiennent pas. Il ne faut pas donner non plus trop de poissons toujours à cause de ces problèmes de thiaminase. Et il ne faut pas oublier de congeler les poissons pendant 7 jours avant d'en donner si vous l'achetez frais. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le poisson pour l'alimentation crue. J'espère que cette vidéo sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et on se retrouve bientôt sur Voletal Carnivore pour une prochaine vidéo.